L'auditorat militaire de Mouenédito a procédé le week-end dernier à l'incinération de plusieurs sacs de chanvre interceptés à Loupouta. Nous sommes là au chef-lieu du territoire de l'huileau, cette substance toxique dont la consommation régulière nuit à la santé humaine. Il faut le dire que sa commercialisation est prohibée. C'est justement après une fuie dans les sacs déballés que transportait un camion de marque OO pour Lubumbashi que les services de sécurité ont mis la main dessus. Sylvain Fizemou-Kadi nous éclaire. Cette opération d'incinération a eu lieu dimanche 28 mai 2023. Ces colis de cannabis étaient contenus dans plus de 13 sacs en partance pour la province de Oukatanga. Joli travail de la justice militaire. Elle les a saisis à Loupouta, entité située à plus ou moins 40 km de la ville de Mouenédito. En présence des autorités et de la population locale, L'auditorat militaire a mis fait à cette drogue qui est aujourd'hui la plus consommée dans l'espace. Malgré que son trafic est prohibé, selon des sources officielles, ses produits toxiques ont été saisis à bord d'un faïquil en provenance d'un boujoumaï via Mouenédito. C'est grâce à la vigilance des services de sécurité commis au péage des Tchucolos juste à l'entrée de la cité cosmopolite de Loupouta. Que c'est ça qu'ont été interceptés. L'incinération de ces colis de chanvre s'inscrit dans les cadres de la lutte contre les trafics et la consommation des stupéfiants. Actuellement, l'objectif est de décourager leur commercialisation et de répondre ainsi à l'appel de l'état des droits, prôné par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Il s'est dit signalé que l'incinération de ces chanvres s'est faite alors que leurs responsables ont pris la poudre des scampettes. Depuis la province de l'Oumami, Sylvain Fizemouka Dibiuane.